L'heure à Dieu, tenons-nous debout pour prier ensemble. Ben, te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir amené ici et merci pour ce que tu as pour nous dans ta parole. Nous prions que nous ne soons pas seulement les auditeurs, mais les pratiquants de la parole. Au nom de Jésus-Christ, enseigne-nous et que ta parole soit rendue claire à tous. Aide-nous à nous focaliser sur ta parole et de comprendre ce que tu nous enseignes et de bien suivre et expérimenter tout ce que tu as pour nous. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à Jean 17. Ce soir, nous allons voir verset 13 jusqu'au verset 19. Jean au chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a raillis parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que je ne sois sanctifié par la vérité. Ce sont les versets que nous allons examiner aujourd'hui. Quand nous venons au verset 13 et qui dit, Et maintenant, je vais à toi. Vous rappelez bien que Jésus-Christ a prié. Il a commencé la prière au début du chapitre. Il a continué. Et nous sommes à ceci. Le message est La supplication de Christ Pour notre sanctification. L'intercession de Christ Pour notre sanctification. La prière de Christ Pour notre sanctification. Le titre est La supplication de Christ Pour notre sanctification. Voix encore le verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Maintenant, il savait qu'il retournait au ciel. Le départ de Christ de la terre au ciel est proche. Il était proche sur le point de mourir pour nous, de verser le sang pour notre salut, pour notre rédemption, notre justification, pour notre sanctification. Et tout ce dont nous aurons besoin, il savait qu'il allait retourner. Qu'il retournait au ciel. Qu'il retournait chez lui. Il retournait à Dieu. Il retournait au Père. Voix encore le verset 13 qui dit Et maintenant, je vais à toi. Vous voyez, l'assurance est là. On voit la certitude, la confiance par laquelle il disait Et maintenant, je vais à toi. Alors, on doit savoir quelque chose du Seigneur Jésus. Un, il savait pourquoi il est arrivé au monde. Deux, il savait Ce qui doit être fait. Trois, il savait Comment il doit faire la chose. Quatre, il savait Où commencer Ce que le Seigneur lui a donné à faire. Cinq, il savait Qui il faut prendre avec lui. Six, il savait aussi Quand il faut finir Et retourner au Père. Alors, moi, il faut penser à vous-même À votre vie Quand vous êtes venu Dans cette vie Vous devez comprendre Pourquoi vous êtes venu Jésus, il savait Pourquoi il est venu dans ce monde. Il est ici Et il n'est pas distrait Il a continué Faisant exactement Ce qu'il a appelé à faire Et il regardait le but La destination Et le point final Que voici là où je vais Et il est allé Et il a fait cela Sans distraction Non seulement ça Il est venu ici Pour faire quelque chose Et il est connecté Avec cela Il se concentre Sur ce qu'il faut faire Maintenant Comme il savait Que voici Ce qu'il faut faire Il dit Maintenant Je vais à toi Dans sa prière On doit être certain Et comprendre De telles choses Que ce que vous devez faire Créter Savait Comment il faut faire la chose Et il a utilisé La méthode Appropriée Afin de plaire Au père Il a utilisé La meilleure méthode Pour plaire au père Dans tout ce qu'il a fait Numéro 4 Il savait Comment commencer Il est resté la main Et il n'était pas Ici Par-ci Par-là Sautant Par-ci Par-là Et il va Aller rencontrer Là-bas Et faire des choses Qu'il ne devait pas faire Il a commencé Là Il faut commencer Il est resté Là-bas Numéro 5 Créter Savait très bien Celui qui doit être Son co-associé Et il a fait Tout ce qu'il devait Bien faire Et il savait également Où faire le travail Et comment le finir Voir le chapitre 17 4 Je t'ai glorifié Sur la terre J'ai achevé L'oeuvre Que tu m'as donné A faire Vous pourrez Dire cela A la fin De votre vie Que vous êtes Concentré Sur la tâche Que voici Ce qui m'a donné A faire Voici ce que Dieu m'a donné A faire Et moi J'ai achevé J'ai fini Mon oeuvre Chapitre 17 Verset 13 Verset 13 Qui dit ici Et maintenant Je vais à toi Et je Et je dis Cette chose Dans le monde Tout ce que Jésus a fait Il a fait Avec un objectif Voyons l'objectif Afin qu'il ait En eux Ma joie Parfaite Comme on pense Au Seigneur Jésus Christ Ce qu'il avait dit Il a dit Afin que Ma joie Soit parfaite En eux Ce qu'il a enseigné Il a dit Voici le prix Je veux que Ma joie Soit parfaite En eux Ce qu'il a prêché C'est parce que Je veux que Ma joie Soit parfaite En eux Et ce qu'il a commandé Ce qu'il a commandé A ses disciples Que je vous donne Cet ordre Je vous donne Cette instruction Je vous dirige Comme ça Parce que Ce que je vous dis Je vous le dis Pour que Ma joie Soit parfaite En vous Ce qu'il a fait C'est un miracle C'est un œuvre Qu'il a fait Il a fait Pour un seul objectif Afin que Ma joie Soit accomplie Soit parfaite En eux Ce qu'il a prouvé A ses gens Que ce soit De l'eau Que ce soit Du vin Que ce soit De la nourriture Tout ce qu'il a donné Tout ce qu'il a donné A ses gens Tout est fait Tout est fait Afin que La joie De ces gens Soit parfaite Vous pensez A votre vie Ce que vous donnez Ce que vous dites Ce que vous prêchez Ce que vous enseignez Ce que vous donnez Aux gens Vous voulez tout faire Que vous ayez Un but Que votre joie Soit parfaite En eux Voyons l'attitude Du Seigneur Jésus Christ Et comme Il a Comme il enseigne Les gens A qui Ils enseignent Il veut Que leur joie Que leur joie Éternelle Que leur joie Soit parfaite Jean Au chapitre 17 Jean 15 Verset 11 Jean 15 Verset 11 Je vous ai dit Cette chose Afin que Ma joie Soit En vous Il dit Je vous enseigne Je vous commande Je vous intruis Je vous parle Je vous conseille Je vous dirige Que voici l'objectif Afin que Ma joie De me soit en vous Et que votre joie Soit parfaite Revenons Allons A Jean 16 Jean 16 Verset 20 En vérité En vérité Je vous le dis Vous pleurerez Et vous vous lamenterez Et le monde Se réjouira Vous serez Dans la tristesse Mais Votre tristesse Se changera En joie Et est-ce que Quelqu'un là-bas D'y amène Verset 21 La femme Lorsqu'elle Enfante Éprouve De la tristesse Parce que Son heure Est venue Mais lorsqu'elle A donné le jour A l'enfant Elle ne se souvient Plus de la souffrance A cause de la joie Qu'elle a De ce qu'un homme Est né Dans le monde Je veux que vous compreniez Qu'il y a la joie Dans le verset 20 Il y a la joie Dans le verset 21 Et cela est centré Sur la joie Des gens Lorsque vous prêchez Lorsque vous enseignez Lorsque vous prédiquez Des conseils Lorsque vous faites Quelque chose Alors il faut Que tout le monde Soit joyeux Que la joie Est-ce que vous avez La joie De tout le monde Des gens Est-ce que vous avez Cette joie en vous Pour vous penser A votre joie seule Verset 22 Vous donc aussi Vous êtes maintenant Dans la tristesse Mais je vous reverrai Et votre coeur Se réjouira Et nul Ne vous ravira Votre joie Voyez notre Seigneur Jésus Christ Il a un but Un objectif Tout ce qu'il a fait Sur la terre Tout ce qu'il a fait Avec ses disciples Il veut Leur transmettre La joie Une joie permanente Une joie constante Une joie continuelle Une grande joie Qui va les conduire Finalement A la félicité éternelle Et en ce jour La 23 Vous ne m'interrogerez Plus de rien En vérité En vérité Je vous le dis Ce que vous demanderez Au Père Il vous le donnera En mon nom Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé En mon nom Demandez Vous recevrez Afin que Votre joie Soit Parfaite L'objectif Du Seigneur Il voudrait que La joie du peuple Soit parfaite Tout ce que vous faites Dans le service de Dieu Tout ce que vous faites Au peuple de Dieu Tout ce que vous faites Avec vos voisins Vous allez vouloir Qu'il ait la joie Qu'il aille de la tritesse En joie De la tritesse De l'angoisse A la joie Que la joie du Seigneur Soit leur force Vous allez vouloir Que cette joie Non seulement D'avoir un petit impact Sur eux Que cela continue Que la joie continue A augmenter Jusqu'à arriver A la joie éternelle Romain au chapitre 5 11 Romain 5 11 Et non seulement cela Mais encore Nous nous glorifions En Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Par qui maintenant Nous avons obtenu La réconciliation Il veut que la joie continue On va au Philippien Chapitre 2 Philippien au chapitre 2 Verset 2 L'objectif de tout ce que nous faisons Dans la maison de Dieu Tout ce que nous faisons Dans la vie L'objectif de ce que nous faisons C'est pour tendre La bonne main à nos voisins La bonne main à notre soeur A notre frère Afin que la joie du Seigneur Soit en eux Que cela commence par la joie du salut La joie de la rédemption La joie de l'expiation Que nous savons Que Jésus Christ Est mort Il est mort Pour nous donner la joie Je prie que votre vie Votre vie Soit une vie Qui impacte la joie Que une vie Qui donne la joie A la vie des autres Au nom de Jésus Philippien Et Philippien 2 Verset 2 Rendez ma joie parfaite Ayant un même sentiment Un même amour Une même amour Une même âme Une même pensée Et On va au Somme 51 Comment la joie commence Somme 51 Au verset 14 Somme 51 Au verset 14 Et là où cette joie commence Rends-moi la joie De ton salut Pas Un salut Des dénominations Mais la joie Du salut du Seigneur Le salut Que le Seigneur Lui-même donne Le salut Que lui-même a prouvé Le salut Que lui-même Nous donne Par expérience Rends-moi la joie De ton salut Et qu'un esprit De bonne volonté Me soutienne Je prie Que cette joie Si vous l'avez Augmente Si vous n'allez pas encore Je prie Que vous ayez Cette joie Ce soir Au nom de Jésus-Christ Esaïe Au chapitre 12 Esaïe Au chapitre 12 Verset 2 Esaïe 12 Verset 2 Voici Dieu est ma délivrance Quelqu'un là-bas Dieu est ma délivrance Les idoles Ne seront pas Votre délivrance Le monde Ne sera pas Votre délivrance Et la justice morale Ne sera pas Votre salut Et les efforts Personnels Ne seront pas Votre délivrance Voici Dieu est ma délivrance Je serai Plein de confiance Et je ne craindrai rien Car l'éternel L'éternel Est ma force Et le sujet De mes louanges C'est lui Qui m'a Sauvé Verset 3 Vous puiserez De l'eau Avec joie Aux sources Du salut Lorsque le salut Là vient Il y a quelque chose Qui se produit Au ciel A votre sujet A mon sujet Au sujet Au sujet De quiconque Vienne connaître Le Seigneur Par expérience On va Au chapitre 10 Verset 20 Luc 10 Verset 20 Cependant Ne vous réussissez pas De ce que Les esprits Vous sont soumis Mais réussissez-vous De ce que Vos noms sont écrits Dans les Vos noms sont écrits Où ? Dans les cieux Lorsque vous Vous venez A Christ Vous vous détenez Du péché Vous croyez Au Seigneur Jésus Christ L'Esprit de Dieu Grand témoignage Dans votre coeur Que vous êtes Né de nouveau Que vous êtes Enfant de Dieu Et cela est Enregistré Dans les cieux Votre nom Votre nom Est enregistré Dans le ciel Et il dit Que réussissez-vous Parce que vos noms Sont écrits Dans les cieux Et après cela Comme Jésus Christ Vous avez en vue Ce jour Où vous allez Réunir avec le Seigneur Quelqu'un là-bas Régnera Avec le Seigneur Et Jésus Christ A en vue Ce jour-là Que quelque chose Qui se passe Sur la terre Ici Il a en vue Cette félicité éternelle Cette joie Qui viendra Hebreu Au chapitre 12 Verset 2 Ayant les regards Jésus le chef Et le consommateur De la foi Qui est en vue De la joie Qui lui était réservée Cha fois Il faut y penser La joie qui est devant vous Lorsque vous serez au ciel Parce que vous irez là-bas Arrivé là-bas Il y aura la joie Une récompense Qui viendra L'appréciation La reconnaissance du ciel Qui viendra Sur votre vie Jésus Christ A cela en vue Et il dit Qui en vue De la joie Qui lui était réservée Il a assouffert La croix Méprisé L'ignominie Et s'est assis A la droite Du trône De Dieu Et Allons à 1er Jean 1 1er Jean Au chapitre 1 Verset 4 Ouvrez la Bible 1er Jean 1 4 1er Jean 1 4 Et Et Nous écrivons Cette chose Afin que Notre joie Soit parfaite Cette nuit Nous prêchons Que votre joie Soit parfaite Cette nuit Comme nous étudions C'est pour que Votre joie Soit parfaite Et s'il n'y a pas raison de dire que je viens à l'étude biblique Quand je suis là Et lorsque je suis arrivé Après je suis sorti de la même Non, 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 vous n'allez pas sortir la même Ou bien le même Lorsque vous écoutez la parole de Dieu Lorsque la parole de Dieu entre en vous Il y a un objectif impur Alors si vous n'avez pas la joie Oui, tout écriteur et chagrin disparaîtront Et toute confusion se sera ôtée Oui, la détresse, la dépression sur votre vie Vous seront ôtée Vous n'allez pas quitter Disant que vous êtes déprimé Que vous êtes opprimé Toute dépression sera ôtée Au nom de Jésus-Christ Et nous vous écrivons Cette chose Afin que notre joie soit parfaite Cette nuit est pour vous Tout ce que Jésus a fait Avec quelqu'un En un moment donné A un lieu donné Ce qu'il fait maintenant C'est que nous ayons la joie Que vous ayez votre joie Et votre joie sera parfaite Au nom de Jésus-Christ Nous retournons à Jean 17 Jean au chapitre 17 Et commençons à commencer par verset 13 Jésus-Christ 19 Le titre est La supplication de Christ Pour notre sanctification Notre séparation et notre préservation du monde Notre séparation avec le monde Et notre préservation du monde Notre sanctification et notre pureté à travers la parole Notre sanctification et notre pureté à travers la parole Notre service et notre participation à son oeuvre Notre service et notre participation à son oeuvre Premier point Notre séparation et notre préservation du monde Allons à Jean 17 Jean 17 Je lis le verset 14 Je leur ai donné ta parole Et il parlait au Père Voici le Sauveur Voici le Seigneur Il savait ce qu'il a enseigné Il savait ce qu'il a ordonné Il savait ce qu'il a donné aux gens A ses disciples Et il dit Je leur ai donné ta parole Et le monde les a raillis Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Je ne te prie pas de les outre du monde Mais De les préserver du mal Il vous préservera du mal Ils ne sont pas du monde Comme moi Je ne suis pas du monde Voici ce que le Seigneur Jésus a fait Il a deux choses là-bas Numéro un Le vrai croyant La séparation du vrai croyant La séparation du vrai croyant De Le croyant La préservation du croyant transformé La préservation du croyant transformé Numéro un La séparation du véritable croyant Voici ce qu'il a dit Ce qu'il a dit de ses disciples Au verset 14 Je prie que le Seigneur dise la même chose de vous Il vous examine Il voit votre coeur Il voit votre esprit Il voit votre attitude Il voit votre pratique Il voit votre comportement Alors il vous suit Aller à la maison Il vous suit Aller à la Vous travaillez Il vous connait Il vous voit partout Maintenant il peut dire Ceci de vous Verset 14 Je leur ai donné ta parole Je leur ai donné ta parole Je lui ai donné ta parole La parole du Père Et la parole Et le monde L'a raillit Et le monde L'a haillit Et il n'est pas du monde Et il n'est pas du monde Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi je ne suis pas du monde Voilà le verset 16 Ils ne sont pas du monde Comme moi Comme moi De la même manière Au même niveau Au même niveau Au même compréhension Et au même objectif Comme je ne suis pas du monde Ils ne sont pas du monde Comme moi je ne suis pas du monde Puis la séparation Du vrai croyant D'avec le monde Jean 15 Verset 18 Jean 15 Verset 18 Si le monde Vraillait Sachez qu'il m'a haillit Avant vous Si vous étiez du monde Le monde Aimerait Ce qui est à lui Mais parce que Vous n'êtes pas du monde Voyez comment Il était très sûr Il était très confident Et confiant plutôt Il était très heureux Que ces gens soient réellement Convertis Authentiquement Et de nouveau Il était très content Parce que le message de vie Le message du salut De la vie éternelle A agi efficacement Dans le coeur de ces gens Et il pouvait les regarder Il les a vus Même quoi qu'ils ne soient pas Physiquement avec eux Parce qu'ils connaissent tout Et il dit Et ils ne sont pas du monde Et Mais je vous Je vous ai choisi Du milieu du monde A cause de cela Dans le monde Vous rêve Encore je prie Que Dieu Rende témoignage De vous Que le Seigneur Jésus Rende témoignage De vous On va Au Proverbe Proverbe 29 Proverbe 29 Parce que Dans le message De Jésus Dans la déclaration De Jésus Il dit que Le monde Le monde Les a raillis Comment cela est arrivé Le monde Les a raillis Proverbe 29 Verset 27 L'homme L'homme unique Est en abomination Au juste L'homme unique Est en abomination Au juste Et celui Dont la voix Est droite Est en abomination Au méchant Parce que Leur vies Est impire Alors c'est pourquoi Le jute Les jute Les jute Les jute Les jute Et Voyons Si Le voleur Le larron Vous aime Si les gens Reprouvés Vous aiment Si Tous les gens Tu es Tu es notre homme Et il t'aime Et il t'embrasse Donc on peut dire Que tu es De leur partie Dieu Je remercie Je ne suis pas De leur partie Verset 27 L'homme unique Est en abomination Au juste Et celui Dont la voix Est droite Est en abomination Au méchant Au fait Lorsque le Seigneur A appelé Les enfants d'Israël Il a rendu Cette détention Cette séparation Très Très Claire Lévitique Au chapitre 20 Lévitique 20 Verset 23 Si vous êtes Un vrai Enfant de Dieu Si vous êtes Réellement De nouveau Votre vie Sura différente Votre vie Sura brillante Votre vie Sura Votre vie Vraiment Brillée Que les gens Les gens Qui sont Occultistes Vous n'allez pas Faire partie D'eux Ceux qui Boivent Le péché Ceux qui S'habillent Vont partir Par là De façon Unique Vous n'allez pas Prendre Vous n'allez pas Faire partie De leur vie Et parce qu'il y aura Vraiment une séparation Du coin D'avec le monde Et Blévitica 20 Verset 23 Vous ne suivrez Point les usagers D'une action Que je vais Chasser Devant vous Car Elles ont fait Toutes ces choses Et je Les ai En abomination Je les ai Détestés Je les ai Aborés Je les ai Jetés Verset 24 24 nous dit Je vous Je vous ai Dites C'est vous Qui posséderez Leur pays Je vous en donnerai La possession C'est un pays Où coulent Le lait Et le miel Je suis L'éternel Votre Dieu Qui Vous est C'est C'est quoi là-bas Qui vous est Quel est le mot là-bas Dites-le moi Dites-le En haute voix Dites-le avec confiance Qui vous est Séparé Des peuples Ils ne sont pas Du monde Comme je ne suis Pas du monde Vous ne devez pas Imiter Vous ne devez pas Copier leur style Vous ne devez pas Imiter leur langage Vous n'allez pas Imiter leur modernité Vous n'allez pas Imiter leur mal Vous n'allez pas Imiter leur méfait Vous n'allez pas Imiter tout ce qu'ils font Verset 26 Vous serez Sain pour moi Car je suis Sain Moi l'éternel Je vous ai Séparé Des peuples Afin que Vous soyez A moi Là on voit Ce que Jésus disait De ses disciples Que même Dans l'ancien testament Ils ne sont pas Du monde Comme moi Je ne suis pas Du monde On va à Jérémie 10 Jérémie 10 On voit la même chose Qui se passe Là-bas Jérémie Au chapitre 10 Verset 1 Et 2 Écoutez la parole De l'éternel Écoutez la parole Écoutez la parole Que l'éternel Vous adresse A qui le Seigneur Parle ce soir Écoutez la parole Que l'éternel Vous adresse Maison d'Israël Verset 2 Ainsi parle L'éternel N'imitez pas La voix des nations N'imitez pas La voix des nations Comment les nations Les païens Se comportent Comment les idolâtres Font ceci Et cela Comment se marient Ils Comment célèbrent Ils Comment célèbrent Ils leurs enfants Comment célèbrent Ils Quand ils ont une voiture Quand ils sont promus N'imitez pas La voix des nations Comment Comment font-ils Leurs Funérailles N'imitez pas La voix des nations Comment Dans-ils Des corruptions N'imitez pas La voix des nations Voyez Si nous sommes Enfants de Dieu Si nous sommes De nouveau Voyez Il y a une détection Une C'est une différence C'est une séparation Entre le croyant Et les incroyants Jésus a dit Je leur ai donné Ta parole Et le monde Les a raillis Parce qu'ils ne sont Pas du monde Comme je ne suis pas Du monde Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais De les préserver Du mal Ils ne sont pas Du monde Comme Je ne suis pas Du monde Et nous dit On nous dit On nous dit En Romain Allons en Romain 3 Romain Au chapitre 3 19 La raison pour laquelle Nous ne sommes pas Du monde Il y a une raison Pour laquelle Nous sommes différents Du monde Romain 3 19 Nous savons que Tout ce que dit La loi Elle le dit A ceux qui sont Sous la loi Afin que Toute bouche Soit fermée Et que Tout le monde Que tout le monde Que tout le monde Soit reconnu Coupable devant Dieu Si vous êtes Comme le monde Donc vous êtes Coupable Avec le monde Vous êtes condamné Avec le monde Vous êtes souillé Avec le monde Alors vous serez Châtié Avec le monde Mais parce que C'est dit Que le monde entier Est coupable Devant lui Mais vous n'êtes pas Du monde Vous n'êtes pas Du monde Vous n'êtes pas Sous Vous n'êtes pas Sous Voyons 1er Jean Au chapitre 2 1er Jean 2 Les gens qui sont Nés de nouveau Il y a une différence Une différence Dans leur pensée Une différence Dans leur style de vie Une différence Dans leurs actions Une différence Dans leur comportement Une différence Dans leur famille 1er Jean Au chapitre 2 15 1er Jean De 15 N'aime pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est pas en lui Car ce qui est dans le monde La convoitie de la chair La convoitie des yeux Et l'engueil de la vie Ne vient pas du Père Mais vient du monde Et le monde passe Leur mode passe Et leur maquillage passe Tout ce qu'ils font Ils ne sont pas des choses constantes Ils ne sont pas des choses stables Voici ce mois Cette année Voici ce qu'ils font Mais l'année prochaine Cela se fane Et le monde passe Et sa convoitie aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Dites-le moi Demeure éternellement Si vous voulez demeurer éternellement Vous n'allez pas être comme les gens du monde Vous n'allez pas faire Ce que les gens de ce monde font Et on va à Deuxième Pierre Chapitre 2 Verset 20 Deuxième Pierre Chapitre 2 Verset 20 En effet C'est après s'être retiré des sujets du monde Il y a des sujets dans le monde Il y a des saletés dans le monde Il y a l'impiété dans le monde L'abomination dans le monde Lorsque vous naissez de nouveau Que vous avez donné votre vie à Christ Il vous a touché Il vous a pardonné Il vous a racheté Il vous a purifié Il a épuré votre corps Il vous a converti Alors vous échappez A la corruption du monde En effet Si après s'être retiré des sujets du monde Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Il s'y engage De nouveau Quel est le mot pour cela ? Quel est le mot pour cela ? Si quelqu'un est né de nouveau Alors il a échappé Alors il est né de nouveau Alors il est retourné encore Quel est le mot pour cela ? C'est la rétrogradation Il est retourné Il est retourné encore au désert Il est retourné encore au vomissement Il est retourné encore au cieux Il est retourné encore à la pollution Il est retourné au monde Et le Christ ne peut pas rendre témoignage de lui Christ ne peut plus parler de lui Qui n'est pas du monde Comme je ne suis pas du monde Parce qu'ils s'y engagent de nouveau Et sont vaincus La dernière condition est pire que la première Cela ne vous arrivera pas Verset 21 Car mieux valait Pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice Que de se détourner Après l'avoir connu Du saint commandement Qui leur avait été donné Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai Le chien retournait à ce qu'il avait vomi Et la truie lavée C'est vautré dans le bourbier Voyons Jacques au chapitre 1 Verset 27 Jacques 1 Verset 27 La religion pure Il y a une religion pure Il y a une religion traditionnelle Il y a une religion qui ne sauve pas Il y a une religion qui est nominale Il y a une religion mentale Aller à l'église revenir le même Aller au réveil revenir le même Aller à la croisade revenir le même Mais il y a une religion pure Je crois que c'est ce que vous avez Je dis c'est ce que vous avez Que le Seigneur confirme la religion pure Dans votre vie au nom de Jésus Christ La religion pure et sans tâche Devant Dieu notre Père Consiste à visiter les orphelins Et les veuves dans leurs afflictions Et à se préserver Dites-le-moi Des souillures du monde A se préserver des souillures du monde A se préserver Des souillures Arrêtées, non contaminées Non polluées pas le monde Jacques 4 Adulterre que vous êtes Ne savez-vous pas que l'amour du monde Est émissé contre Dieu La communion avec le monde L'amour pour le monde Est émissé contre Dieu Celui donc qui veut être Ami du monde Sera ennemi de Dieu Tu manges ce qu'ils boivent Tu bois ce qu'ils boivent Aller au même cinéma Au même club Quiconque Celui donc qui veut être Ami du monde Sera ennemi de Dieu Je prie que vous ne soyez pas Ennemi de Dieu Jeans 17 Retournons à Jeans 17 Premier point C'est notre séparation Avec le monde Deux Premier point Tu traites De la préservation Du croyant La préservation La préservation du croyant Transformé du monde Jean 17 15 Je ne te prie pas De les jeter du monde Mais de les préserver Du mal Il y a le mal Dans le monde Parce qu'il y a un diable Un diable dans le monde Parce que le diable Est dans le monde Il y a le mal Dans le monde C'est pourquoi le Seigneur Dis Que Dieu te préservera Je te protégera Du mal Dans le monde Au fait Si vous êtes né de nouveau Ce système De délivrance Ce système De protection De préservation Est déjà Dans ce salut Galate Au chapitre 1 Galate Galate Au chapitre 1 Verset 4 Qui s'est donné lui-même Pour nous prêcher Cela parle du calvaire Du sacrifice De Jésus-Christ Pour notre salut Qui s'est donné lui-même Pour nous prêcher Afin de nous arracher Du présent siècle mauvais Je suis délivré Je suis délivré Je suis délivré Du présent siècle mauvais Tout mal Dans votre Communauté Ne vous attrapera pas Cela ne vous affectera pas Cela n'entrera pas Dans votre famille Qui s'est donné lui-même Pour nous prêcher Afin de nous arracher Du présent siècle mauvais Selon la volonté De notre Dieu Et Père Allons Toujours Galate Galate 6 14 Galate 6 14 Pour ce qui me concerne L'un de moi La pensée De me glorifier D'autre chose Que de la croix De notre Seigneur Jésus-Christ Par qui le monde Est crucifié Pour moi Comme je le suis Pour le monde Il dit que Nous n'avons rien De commun C'est comme Vous êtes crucifié Alors vous êtes rejeté Vous êtes renvoyé J'ai d'accord Je suis crucifié Au monde Donc le monde Est crucifié Pour moi Le mal Dans le monde Ne vous touchera pas Deux Deuxième Timothée Chapitre 4 Verset 18 Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre Mauvaise Je crois que ceci Est bon pour vous Pour le répéter Pour vous-même Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre Mauvaise Répétez cela Le Seigneur Me délivrera De toute oeuvre Mauvaise Est-ce que vous y croyez Le Seigneur Le fera pour vous Il vous préservera Il vous protégera Et toute oeuvre Mauvaise D'occultisme D'un pouvoir Donner Dieu merci Vous en êtes affranchi Laissez-moi vous le lire Le Seigneur Le Seigneur C'est toi Et tout esprit Qui ne confesse pas Jésus N'est pas De Dieu C'est celui De l'antéchrist L'esprit Dans le monde Qui s'oppose A Christ L'esprit Antagoniste A Christ C'est esprit De l'antéchrist Cela ne s'attachera Pas à vous C'est celui De l'antéchrist Dont vous avez Appris la venue Et qui maintenant Est déjà dans le monde Vos petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est Dans le monde Celui Qui est Celui Qui est en moi Est plus grand Celui Qui est en moi Est plus grand Celui Qui est en moi Est plus grand Que celui Qui est dans le monde Dites-le-moi Comment Pourrait-il Te vôtre Comment Pourrait-il Te saper Comment Pourrait-il Te cacher Dans leur monde Sale Le Seigneur Vous préservera Vous êtes préservés Au nom de Jésus Christ Verset 5 Eux Ils sont du monde C'est pourquoi Il parle D'après le monde Et le monde Les écoute Nous Nous sommes de Dieu Celui qui connait Dieu Nous écoute Celui qui n'est pas de Dieu Ne nous écoute pas C'est par là Que nous connaissons L'esprit de la vérité Et l'esprit de l'erreur 1er Jean 5 Verset 4 1er Jean 5 Verset 4 Parce que Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui trompe du monde C'est notre foi Qui est celui Qui a trompé du monde Sinon celui Qui croit que Jésus Est le fils De Dieu Verset 18 Vous devez souligner cela Dans votre Bible Verset 18 Qu'est-ce que je dis Verset 18 Souligner cela Dans votre Bible Nous savons Dieu merci Je sais Nous savons Que quiconque Est né de Dieu Ne pêche point Mais celui Qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche pas Est-ce qu'ils peuvent Te toucher Est-ce qu'ils vont Te toucher Est-ce qu'ils vont Détruire ta vie Et ils sont venus Ils sont venus Ils vont me détruire Faut plus répéter cela Ils ne le peuvent pas Je dis Ils ne le peuvent pas Regardez cela Nous savons Quiconque Est né de Dieu Ne pêche point Mais celui Qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche pas Quel que soit L'heure L'heure de provenance Il ne peut pas Vous toucher Verset 19 Nous savons Que nous sommes De Dieu Et que le monde Entier Est sous la puissance Du malin Verset 21 Petits enfants Gardez-vous Dans les idoles Deuxième point Maintenant Nous revenons A Jean 17 Jean 17 Verset 17 Jean 17 A 17 Notre sanctification Et notre pureté A travers la parole Notre sanctification Après que nous sommes sauvés Nés de nouveau Et nous n'en sommes Écrits dans le livre de vie Il y a encore Une autre expérience Que Christ a donnée Il a prouvé A la croix du calvaire Il a prié pour cela Jean 17 Verset 17 Sanctifie-les par ta vérité Ta parole Et la vérité Verset 9 C'est pour eux Que je prie Je ne prie pas Pour le monde Le monde Ne peut pas être sanctifié Le monde Peut avoir Le salut A commencer par là Ouais 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 Si on va à l'école On va commencer Par le rudiment C'est-à-dire En première année Le coup préparatoire Première année Tu ne veux pas dire Je veux être sanctifié Non Tu commences au salut Jésus dit La prière Que je fais C'est pour eux Je ne prie pas pour eux C'est pour eux Que je prie Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux Que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Verset 20 Ce n'est pas pour eux Seulement Que je prie Cela veut dire que Ce n'est pas pour Ces onze disciples Au-dessus de moi Ce n'est pas pour eux Judas Escalon N'était pas là Douze Moi Alors Ce n'est pas pour eux Seulement Ces onze disciples Que je prie Mais encore pour ceux Qui croiront En moi Par leur parole Y a-t-il de croyants Ici aujourd'hui Gloire à Dieu Il prie pour vous Gloire à Dieu Le Seigneur prie pour vous Quelle est la prière Verset 17 Te sanctifie-les Par ta vérité Ta parole Et la vérité Notre sanctification Et notre pureté A travers la parole Voir ceci Numéro 1 J'ai dit ceci En diverses sections Numéro 1 Sa prière Pour notre sanctification Sa prière Pour notre sanctification Voyons 1er Thessaloniciens 5 1er Thessaloniciens 5 Verset 23 Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Il le fera Tout entier Il le fera Entièrement Et que tout Votre Dieu Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout Votre être L'esprit Il le fera Au nom de Jésus-Christ Numéro 1 Sa prière Pour notre sanctification Numéro 2 La purité à travers La purité à travers La sanctification La purité à travers La sanctification Nous allons à Tita Tita 2 Verset 14 Qui s'est donné Le même pour nous Afin de nous racheter De combien d'iniquité De toute iniquité Et de se faire Un peuple Appartienne Purifié Par lui Et zélé Pour les bonnes oeuvres Ecoutez Regardez ici Lorsque vous avez le salut Vous êtes une personne Acquise Vous êtes une personne Pardonnée C'est numéro 1 Et puis vous avancez Et vous Vous allez du niveau Vous allez du 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 Niveau D'être pardonnée Pour devenir une personne Particulaire Êtes-vous particulière Aujourd'hui Dieu le confirmera Dans votre vie Afin de nous racheter De toute iniquité Qui s'est donné Le même pour nous Afin de nous racheter De toute iniquité Et de se faire Un peuple Qui lui appartienne Purifié Par lui Et zélé Pour les bonnes oeuvres Premier Thessaloniciens Au chapitre 4 Premier Thessaloniciens 4 Verset 3 Ce que Dieu veut C'est votre sanctification C'est la volonté de Dieu Il l'accomplira Dans votre vie C'est que vous vous obteniez De l'impudicité C'est que chacun de vous Comme est d'entre nous Seul le pasteur Seul le prédicateur Seul nous mène Dans le Seigneur Comme est d'entre nous Chacun de nous C'est que chacun de vous Sache posséder Son corps Dans la sainteté Et Dites-le moi non Dans la sainteté Et l'honnêteté Numéro 1 Sa prière Pour notre sanctification Numéro 2 La pureté A travers la sanctification Numéro 3 La provision Pour notre sanctification Il a provis La provision Pour notre sanctification Allons à Ephésiens Au chapitre 5 25 Ephésiens 5 Verset 25 Marie amée vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même Pour elle Ce n'est pas pour le monde Pour le monde Il s'est donné Afin que le monde Soit sauvé Il s'est donné Pour que leur péché Soit pardonné Mais vous faites partie De l'église Vous êtes nés de nouveau Il y a un deuxième pas Il y a une seconde expérience Et que Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même Pour elle Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Cette église glorieuse Écoutez ici Il y a une église Sans grâce Où on ne prêche pas la grâce On ne prêche pas le salut On ne prêche pas la vie éternelle On ne prêche pas Le fait d'aller au ciel Surtout la religion La religion Et la grâce de Dieu N'est pas là Vous vous sortez Vous entrez Vous sortez On est le même Il n'y a pas de transformation Mais tout d'abord Il y a la grâce de Dieu Et c'est une église Gracieuse Alors Alors Ils sont gracieux dans l'expérience Parce qu'ils sont des nouveaux Ils sont gracieux dans l'interaction Parce qu'ils sont des nouveaux La façon dont ils interagissent Alors Ils ont l'amour Ils sont gracieux Et après cette première Inspiration de la grâce Il a la deuxième expérience Qui est la sanctification Qui vous fait partir De l'église Glorieuse Cela va se passer Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible La provision Pour notre sanctification Allons Aux hébreux Hébreux 2 Hébreux Au chapitre 2 Hébreux 2 Nous lisons le verset 9 Hébreux 2 verset 9 Mais celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Au-dessus des anges Jésus Vous le verrez par la foi Nous le voyons Couronné de gloire Et d'honneur A cause de la mort Qu'il a souffert Afin que par la grâce De Dieu C'est la grâce de Dieu Que nous parlons Qui a pour le salut Il a souffert La mort pour tous Il convenait En effet Que c'est l'époque Et par qui Sans toutes choses Et qui voulait Conduire à la gloire Combien de personnes A la gloire A la gloire Beaucoup de filles Voient cela La grâce de Dieu Est là Et puis Il y a la mort Éternale Qui est ôtée de vous Le jugement de Dieu Est ôtée Et maintenant Il y a le deuxième pain Qui vous fait amener A la gloire Et élevant la perfection Pour les souffrances Le prince de leur salut Car ceux qui sont sanctifiés Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler frères Il y a la provision Pour notre sanctification Numéro 4 L'objectif De notre sanctification Chaque chose Chaque chose A son objectif Tout ce que Christ fait A un objectif Il nous a sauvé Cela ne suffit pas Alors on avance Il y a un objectif L'objectif Pour notre sanctification Hébreu 10 Hébreu Au chapitre 10 14 Hébreu 10 Verset 14 Hébreu 10 14 Car par une seule offrande Il a amené à la perfection Pour toujours Ceux qui sont sanctifiés Quel est l'objectif ? Il veut nous Parfaire Il veut nous Parfaire Il veut nous Parfaire Est-ce que vous allez nous permettre ? Est-ce que vous allez nous céder votre cœur ? Seigneur Dieu merci Je suis sauvé Merci Je suis né de nouveau Mais je sais que tu as Beaucoup à faire dans ma vie Alors il y a un objectif Pour la sanctification Il veut ôter l'imperfection Verset 14 C'est qu'à part une seule offrande Il a amené à la perfection Pour toujours Ceux qui sont sanctifiés Voici le verset 16 Voici l'alliance Que je ferai avec eux Après ces jours-là Dit le Seigneur Je mettrai mes lois Dans où ? Dans leur cœur Et je les écrirai Dans leur esprit Vous vous rappelez bien Dieu a écrit La loi Sur des tables de pierre Les gens ont lu cela Et lorsque la situation se présente Il oublie Comme des fois On écoute quelque chose Et après on oublie Le Seigneur dit Mais ça c'est ce que je vais faire Ce que je vais faire pour vous Je vais vous sanctifier Est-ce qu'il parle ? Est-ce qu'il s'adresse à vous ? Et que l'objectif de faire cela C'est de vous professionner Et que la loi ne soit plus loin de vous Je vais écrire la loi Là-haut Dans votre corps Dans votre esprit Afin que Lorsque les situations Les défis se présentent Lorsque les tentations se présentent Vous allez vous rappeler la parole Parce que la parole Est écrite Au-dedans de vous Le Seigneur le fera Romain au chapitre 6 Romain 6 L'objectif de notre sanctification Romain 6 Verset 6 Romain 6 Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec lui C'est le salut C'est le salut Le vieil homme La vieille nature A été crucifié avec lui Il continue Afin que le corps du péché La totalité du péché La racine du péché Celui qui initie Génère Engendre le péché Le corps du péché Fût détruit C'est la sanctification Lorsqu'il est crucifié Il n'est pas encore mort Mais crucifié C'est le salut Mais Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que Nous ne soyons plus Esclaves du péché Numéro 5 Le prix pour notre sanctification Quel prix a-t-il payé ? Quel est le prix pour cette sanctification ? Hébreu au chapitre 13 Hébreu 13 Il a payé le prix C'est comme quelqu'un a payé le prix Pour que Vous l'ayez maintenant Parce que Tout est déjà payé Vous allez là-bas Et on dit Est-ce que tu es venu pour prendre la chose Pour laquelle j'ai payé ? Car je n'ai pas le temps Mais la chose là c'est précieuse Et j'ai amené toutes mes ressources Et tout ce que j'ai Et j'ai payé pour la chose là pour toi Le Seigneur a versé son sang Il a payé le prix pour votre sanctification Et vous n'allez pas dire que Je n'ai pas le temps d'aller et avoir la chose là Vous l'aurez Hébreu 13 Voilà le verset 12 Hébreu 13 au verset 12 C'est pour cela que Jésus aussi Afin de Sanctifier le peuple Par quoi ? Par son propre sang A souffert hors de la porte Sortons donc pour aller à lui Faites quelque chose Sanctifiez-vous Consacrez-vous Donnez-vous Abandonnez-vous au Seigneur Sortons donc pour aller à lui En du camp Important sont nos propres Car nous n'avons pas un tissu De cité permanente Mais nous cherchons celle qui est à venir Il a payé le prix Verset 20 Que le Dieu de paix Qui a ramené dans les morts Le grand pasteur des brebis Par le sang d'une alliance éternelle Notre Seigneur Jésus Tu vois le prix là-bas Le prix Le sang D'une alliance éternelle Vous rendent capable De toute bonne œuvre Pour l'accomplissement De sa volonté Et fasse en vous Ce qui lui est agréable Par Jésus-Christ Auquel soit la gloire Au cercle Des siècles Amen Numéro 6 La préparation Pour notre sanctification Que dois-je faire ? Comment me préparer ? Nous savons qu'aussi Quelqu'un Qui doit sauver Il faut la préparation Il écoute la parole de Dieu Il y a la conviction De la parole de Dieu La personne se repent Lorsque vous rend La personne se repent Et croit au Seigneur Jésus Et le salut vient Et la sanctification Que devons-nous faire ? Notre préparation Pour la sanctification Nous allons à Lévitique Allons à Lévitique Allons à Lévitique Chapitre 20 Verset 7 et 8 Lévitique 20 Lévitique 20 7 et 8 Qui dit Vous vous sanctifierez Et dit Oui c'est moi qui dois vous sanctifier Mais vous devez vous sanctifier Vous devez vous mettre à part De toute sûre De tout ce que vous savez Que ceci n'est pas bon Ceci ne va pas bien Ceci n'est pas bon Comme je suis né de nouveau Je dois mener la vie De celui qui est né de nouveau Vous vous sanctifierez Et vous serez saint Car je suis saint Votre Dieu Verset 8 Vous observerez Mes lois Et vous les mettrez en pratique Tout ce que vous savez Que vous êtes enfant de Dieu Je dois faire cela Je dois faire ceci Je dois corriger la chose Je dois rendre Je dois amender sur cela Alors je dois changer cela Alors vous pouvez Vous devez faire tout ça En préparation Je suis l'éternel Qui vous sanctifie Je suis l'éternel Qui vous sanctifie Alors vous faites La bonne préparation Et la sanctification Viendra Voyons Esaï Esaï 6 Esaï 6 Je lis verset 1 Esaï 6 verset 1 L'année de la mort Du roi Oseah Je vis le Seigneur Assis sur un trône Très élevé Et les pans de sa robe Remplissaient le temple Des séraphins Se tenaient au-dessus de lui Ils avaient Chacun six ailes Deux dents Ils se couvraient la face Deux dents Et ils se couvraient les pieds Et deux dents Ils se servaient Pour voler Ils criaient l'un à l'autre Et disaient Saint, Saint, Saint Notre Dieu est Saint Notre Dieu est pur Notre Dieu est pur Notre Dieu est juste Saint, Saint, Saint Et l'éternel des armées Toute la terre Est pleine de sa gloire Les portes furent ébranlées Dans leur fondement Par la voie qui retentissait Et la maison se remplit de fumée Alors je dis Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu Lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu Lorsqu'il a vu l'éclat De ses anges A comparé A sa vie Il savait Il était prophète Au chapitre 1 Il prêchait le salut Venez et plein d'ensemble Dit le Seigneur Si vous péchez Sont comme le cramoisis Sont blancs comme la neige Alors il prêchait le salut Au chapitre 2 Au chapitre 3, 4, 5 Et maintenant Il s'est vu Il s'est vu Quoi que sauver Il a dit ici Malheur à moi Je suis perdu Car je suis un homme Dont les lèvres sont impues J'habite au milieu D'un peuple Dont les lèvres sont impues Et mes yeux Ont vu le roi L'éternel des armées Mais l'un des séraphins Volant vers moi Tenant à la main Une pierre ardente Qu'il avait prise Sur l'autel Avec des pincettes Il en toucha Ma bouche Quelle chose Vous arrivera aujourd'hui Le feu Qui brûle Toute impureté Le feu La flamme Qui ôte Toute La souillure Interne Sera ôtée Au nom de Jésus Il y a la sanctification Il y a la deuxième œuvre De la grâce Que le Seigneur fait Dans le cœur Il en toucha Ma bouche Et dit Ceci a touché Tes lèvres Ton iniquité Est enlevée Et ton péché Est expié C'est la purification Ça c'est la sanctification Vous vous préparez Pour cela Le Seigneur L'a exigé Il a prié Pour cela Alors Alors Il a confessé D'avoir besoin De quelque chose De plus grand Ce que le Seigneur A fait pour lui Il le fera pour vous Deuxième Corinthien Au chapitre 7 La préparation Que nous devons faire Pour notre Sanctification Deuxième Corinthien 7 à 1 Ayant donc De telles promesses Bien-aimés Purifions-nous De toute souillure De la chair Et de l'esprit En achevant Notre Sanctification Dans La crainte De Dieu C'est ce C'est ce que nous devons faire Et ce faisant Le Seigneur Lui-même Nous sanctifiera Au nom de Jésus-Christ Numéro 1 Sa prière Pour notre Sanctification Numéro 2 La pureté A travers la Sanctification Numéro 3 La provision Pour notre Sanctification Numéro 4 L'objectif De notre Sanctification Numéro 5 Le prix Pour notre Sanctification Numéro 6 La préparation Pour notre Sanctification Numéro 7 Notre préservation Dans la Sanctification Afin que On l'a Et on ne La perd pas Vous l'aurez Et vous ne le perdrez pas Vous l'amenez au bureau Vous la ramenez à la maison Vous l'amenez au champ Vous la ramenez à la maison Cette sanctification Vous l'amenez au bus Vous n'allez pas laisser ça dans le bus Vous allez la ramener à la maison Lorsque vous venez à l'église Avec quoi allez-vous venir ? Vous allez venir avec la sanctification Vous allez la préserver dans l'église Arrivez à la maison Vous allez l'amener à la maison La préservation Nous allons demeurer préserver dans la sanctification Au nom de Jésus-Christ Notre préservation Dans la sanctification Allons à Jude 21 Jude 21 Jude 21 Jude 1 chapitre Jude 21 Maintenez-vous dans l'amour de Dieu Maintenez-vous dans l'amour de Dieu En entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Pour la vie éternelle Maintenez-vous Tout ce qui va vous entacher Ce qui va entacher Votre robe blanche Vous n'allez pas Le permettre De faire cela Tout ce qui va ôter la sanctification De votre tempérament De votre attitude De votre vie De votre intégration De votre dévotion Seigneur Vous n'allez pas Permettre cela au nom de Jésus-Christ Maintenez-vous Dans l'amour de Dieu En entendant la miséricorde De notre Seigneur Jésus-Christ Pour la vie éternelle Verset 24 Or à celui qui peut vous préserver De toute chute Vous gardez Le Seigneur Vous gardera Et à celui Or à celui Qui peut vous préserver De toute chute Et vous faire paraître Devant sa gloire Irrépréhensible Et dans l'allégresse A Dieu seul Notre Sauveur Par Jésus-Christ Notre Seigneur Soit gloire Majesté Force Et puissance Dès avant tout le temps Et maintenant Et dans tous les siècles Amen 1er Pierre 1 1er Pierre au chapitre 1 Verset 3 1er Pierre 1 3 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ Qui selon sa grande miséricorde Nous a régénérés Pour une espérance vivante Par la résurrection De Jésus-Christ Dans les morts Pour un héritage Qui ne se peut Ni corrompre Ni sujet Ni flétrir Lequel vous est réservé Dans les cieux A vous A vous A vous Qui par la puissance de Dieu Est gardé Par la voie Pour le salut Le salut final Prêt à être révélé Dans les derniers temps Le Seigneur vous gardera 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 1er Jean 2 24 Que ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Tout ce que vous apprenez Que cela demeure en vous Tout ce que vous avez expérimenté Que cela demeure en vous Que ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Si ce que vous avez entendu Dès le commencement Demeure en vous Vous demeurerez aussi Dans le fils Et dans le père Je vais demurer Vous allez demurer Au nom de Jésus-Christ Rien ne Rien Ne vous étudiera De votre place Dans le royaume Au nom de Jésus-Christ Et cette grande Sanification Pour laquelle Jésus a prié Sur la vente Au nom de Jésus-Christ Nous allons au troisième point Maintenant Notre service Et notre participation A son oeuvre Notre service Et notre participation A son oeuvre Nous retournons à Jean 17 Jean 17 Verset 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai aussi envoyés Dans le monde Voyez ce que Jésus disait Maintenant Il vous transfère le ministère Il vous transfère le service Il dit Comme le père L'a envoyé Dans le monde C'est la première partie De ce verset La deuxième partie Du verset Je les ai aussi Envoyés Dans le monde Voilà la première partie Comme tu m'as envoyé Dans le monde Comme tu m'as envoyé Dans le monde Voyons Jean 20 21 Jean 20 21 Jésus Leur dit De nouveau La paix Soit avec vous Comme le père M'a envoyé Moi aussi Moi aussi Je vous envoie Comme le père M'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Le père l'a envoyé Qu'est-ce que le père L'a envoyé faire Voyons Jean 4 Jean au chapitre 4 Verset 34 Jean 4 Verset 34 Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé Et d'accomplir Son oeuvre Il lui a donné Une oeuvre A faire Une oeuvre A faire Faire la même La même chose Quelle est la chose Quelle est l'oeuvre Que le père Lui a donné Faire Et Luc Luc 5 32 Le père L'oeuvre Que le père Lui a donné A faire Vous allez voir Ce qu'il a dit Que le père M'a envoyé Dans le monde Et Luc Au chapitre 5 32 Je ne suis pas venu Appeler à la repartance Des justes maires Des pécheurs C'est l'oeuvre Je ne suis pas venu Appeler à la repartance Des justes maires Des pécheurs La même oeuvre Que le père Lui a donné A faire D'appeler les pécheurs A la repartance C'est la même oeuvre Que je vous donne A faire Luc 19 Oh Luc 19 10 Car le fils De l'homme Est venu Chercher Et sauver Ceux Qui étaient perdus C'est l'oeuvre Le père Lui a donné Cette oeuvre A faire C'est-à-dire Chercher les perdus Et de les sauver Nous allons A 1er Timothée Au chapitre 1 1er Le père L'a envoyé Dans le monde A quoi faire Dans le monde 1er Timothée Au chapitre 1 Verset 15 C'est une parole Certaine Et entièrement Digne d'être reçue Que Jésus Christ est venu Dans le monde Pour faire quoi Pour sauver Les pécheurs C'est l'oeuvre C'est l'oeuvre Pour sauver Les maux Les pécheurs C'est-à-dire Attendre les pécheurs Leur prêcher La parole de Dieu Les appeler A la repentance Et leur montrer Comment ils auront Le salut Du Seigneur Pourquoi ? Parce que En 2ème Pierre 2ème Pierre Au chapitre 3 Verset 9 Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur En tout ce qu'il parlait Il les appelait A la repentance Et que le Père M'a donné une oeuvre Et l'a achevé Il vous donne maintenant Une oeuvre Il vous donne maintenant Une oeuvre à faire 1er Jean 4 9 L'amour du Dieu A été manifesté Envers nous En ce que Dieu A envoyé Son Fils Unique Dans le monde Afin que Nous vivions Par lui Afin Afin qu'il ait la vie Éternue par lui Jean 3 Jean Jean 3 16 Jean 3 Verset 16 Car Dieu A t'aimé Le monde Car Dieu A t'aimé Le monde Qu'il a donné Son Fils Unique Afin que Qu'il comproît En lui Ne périsse Pour Mais qu'il ait La vie Éternelle 17 Dieu En effet N'a pas Envoyé Son Fils Dans le monde Pour qu'il a Jugé Le monde Mais pour Que le monde Soit Sauvé Par Lui C'est L'oeuvre Ca Et Retournons A Jean 17 Vous avez Compris Quand il dit Jean 17 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Vous comprenez D'appeler Les pécheurs Dans le monde A la repentance De prêcher Le salaire Aux pécheurs Dans le monde Voir la deuxième Partie Du verset 18 Je les ai Aussi Du même Objectif Je les ai Aussi Pour la même Oeuvre Je les ai Aussi Pour faire La même Chose Pour chercher Ceux qui étaient Perdu Je les ai Aussi Envoyé Dans Le monde Je les ai Aussi Envoyé Dans le monde Voir ce que le Seigneur a fait Je quitte Je retourne au ciel Alors maintenant Je vous laisse L'oeuvre A la même passion Que j'aime Vous devez avoir La même passion La même compassion Que Jésus avait C'est la même compassion Que vous devez avoir Le même zèle Que Jésus avait Vous devez avoir Le même zèle Et la même dévotion La même consécration Que Jésus avait En sortant Pour toucher La vie de ses péchés Que Manu retire Et de faire La volonté De celui Qui m'a envoyé D'accomplir son oeuvre Vous devez avoir Vous devez avoir Le même zèle La même passion Le même engagement La même consécration Que vous devez avoir Voyons Jean Chapitre 20 21 Jean 20 21 Jésus leur dit De nouveau La paix soit avec vous La paix soit avec vous Comme le Père M'a envoyé Dites-moi ce qui suit Moi aussi Je vous Moi aussi Je vous Envoie Allons A Matthieu 28 Il nous donne La même oeuvre De rédemption La même oeuvre D'aller vers Les pécheurs Et leur parler De Jésus-Christ Qui est mort De Jésus-Christ Qui est devenu Le sauveur Et leur parler De Jésus-Christ Qu'ils devaient invoquer Avant d'avoir Le salut Du Seigneur Matthieu 28 Et 18 Jésus s'est approché Le palais Ainsi Du pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre A l'effet De toutes les nations Des disciples Les baptisant Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer Tout Ce que je vous ai Prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Amen Et l'église dit Amen Jean Marc Marc Du monsieur Marc Comme le Père m'a envoyé Ainsi Je vous envoie Marc 16 Marc 16 Marc 16 Dans le verset 15 Puis il leur dit Allez partout le monde Faut pas arrêter Dans un petit coin là-bas Faut pas arrêter Dans un angle là-bas Faut pas arrêter Dans votre quartier là-bas Derrière une cour là-bas Allez partout le monde Et touchez la vie Et dites à tout le monde Que Jésus Est mort Et qu'il a payé Le prix pour leur rédemption Pour leur salut Allez partout le monde Et déplacez-vous Faites le mouvement Prenez l'initiative Sortez de votre zone de confort Allez partout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Je prie que les gens Qui vous écoutent Écoutent Reçoivent l'évangile Qu'ils croient A la bonne nouvelle Qu'ils se repensent De leur péché Et qu'ils se trouvent Vers le Seigneur Et soient nés de nouveau Au nom de Jésus-Christ Luc 24 Luc 24 Luc 24 Verset 45 Alors il leur ouvrit l'esprit Afin qu'ils comprissent Les écritures Et il leur dit Ainsi il est écrit Que le Christa souffrirait Et qu'il ressusciterait Des morts Le troisième jour Et que la repentance Et le pardon des péchés La repentance Et le pardon des péchés Le pardon Et la repentance Et le salut La purification des péchés Le pardon des péchés Comme nous parlons A ces gens Ceux-là Parce qu'ils m'ont prêché Nous n'allons pas les laisser Dans leurs péchés Nous n'allons pas les laisser Dans leur souillum Nous n'allons pas les laisser Dans leur condamnation Mais comme le Seigneur lui-même A parlé aux gens Lorsqu'ils étaient sur terre Il les a amené La repentance Il les a amené La régénération Il les a amené Au salut Il les a amené A la conversion De même Nous le ferons Au nom de Jésus-Christ Et que la repentance Et le pardon des péchés Seraient prêchés En son nom A toutes les nations A commencer Par Jérusalem C'est ce qu'il a retourné Et c'est ce que nous allons faire Allez-vous le faire Jean 1, 29 Jean 1, 29 Vous allez vouloir dire aux gens Parce qu'ils ne savent pas Que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu Et qu'il s'est déjà sacrifié Il a déjà donné sa vie Pour le salut du monde entier Jean 1, 29 Le lendemain Il vit Jésus venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Il a droité Christ Il a montré Christ Il a montré le Rédempteur Le Sauveur Vous allez faire la même chose Quiconque vous croise Quiconque vous visite Vous allez lui dire Voici l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde Comme il croit Le Seigneur les sauvera Le Seigneur les changera C'est la raison pour laquelle Il vous a sauvé Afin de devenir Une source de salut Pour les autres Nous allons aux actes Des apôtres Actes des apôtres Chapitre 3 Verset Actes 3 Actes 3 Les anglais verset 26 C'est à vous premièrement Que Dieu ayant suscité son serviteur L'a envoyé pour vous bénir Jésus a dit que Vous avez envoyé vous bénir En détournant chacun de vous De ses iniquités Et comme le Père m'a envoyé Pourquoi il l'a envoyé Il l'a envoyé Fait quoi ? Il l'a envoyé Pour détourner les gens De leur iniquité Comme le Père m'a envoyé De même je vous envoie Que devez-vous faire ? Vous devez détourner les gens De leur iniquité De leur péché Et vous les tournez Vers le Sauveur Et croyez au Seigneur Jésus-Christ Et ils auront le salut Ils auront la vie éternelle Et comme vous irez au ciel Et vous suivront En allant au ciel Au nom de Jésus-Christ Acte au chapitre 6 Acte 26 du Moïse Acte 26 Acte 26 16 Acte 26 16 Mais lève-toi Et tiens-toi sur tes pieds Car je te suis apparu Pour t'établir Est-ce que vous avez Écouté la parole de Dieu Aujourd'hui ? Est-ce que le Seigneur Vous est apparu ? Est-ce que vous avez Vu la présence de Dieu Avec vous ? Est-ce que vous avez Reçu quelque chose Aujourd'hui Que vous n'en avez pas ? Est-ce que vous avez Reçu l'évangile ? Alors vous avez La révélation de sa volonté Alors vous vous avez Dis que Que j'ai rencontré le Seigneur J'ai vu le Seigneur J'ai écouté du Seigneur J'ai reçu du Seigneur Et dis Car je te suis apparu Pour t'établir Ministre Et témoin Quelqu'un là-bas Un ministre Et témoin Quelqu'un là-bas Un témoin Et témoin des choses Que tu as vues Et de celles Pour lesquelles Je t'apparaîtrai Je t'apparaîtrai Je t'ai choisi Du milieu de ce peuple Le Seigneur vous protégera Et vous délivrera Quand vous allez prêcher La parole de Dieu Faisant l'œuvre de Dieu Cette œuvre de Dieu Cette parole de Dieu Atteindra beaucoup de personnes Au travers de vous Au nom de Jésus Je t'ai choisi du milieu De ce peuple Et du milieu Des païens Vers qui je t'envoie Afin que Le Seigneur vous envoie Vers les gens Il vous envoie Vers votre communauté Vers les pécheurs Pour les appeler A la repentance Au salut Appeler à la régénération Et comme il vous envoie Vous serez fidèles Et plusieurs Viendront au Seigneur Au nom de Jésus Vers 18 Afin que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent des ténèbres A la lumière Quand vous irez vers eux Ils vont ouvrir leurs yeux Pour voir que Jésus est sauveur Que Jésus est amour Qu'il est sauveur Ils vont se détourner de leurs péchés Pour se tourner vers le Seigneur Et croire au Seigneur Et ils auront le salut authentique Et il aura le véritable salut La véritable transformation De leur vue Afin Que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent des ténèbres A la lumière Et de la puissance de Satan A Dieu Amen Pour qu'ils reçoivent Qu'est-ce qu'ils vont recevoir Par la foi en moi Le pardon des péchés Et l'héritage Avec Les sanctifiés Cela va se passer Au nom de Jésus Christ L'église primitive A Avez la même chose Mais Qu'est-ce qu'ils avaient Fait Ils ont fait ce que le Seigneur Vaudrait qu'ils fassent Jésus a dit Comme le Père m'envoie Ainsi Je vous envoie Revenons Aux Actes Des apôtres Chapitre 8 Verset 4 Actes des apôtres Chapitre 8 Verset 4 Chapitre 8 Verset 4 Ceux qui avaient été dispersés Allait de lieu En lieu Faisant quoi Annonçant Il allait dans leur communauté Dans leur communauté Annonçant la bonne nouvelle Il allait dans les trés Dans les rues Dans les rues Prêchant les paroles Et il tapait Les portes Et il annonçait La parole de Jume C'est merveilleux De venir à l'étude biblique Après l'étude biblique Oui on est dispersé On se disperse On va passer par là Et il annonçait La parole La bonne nouvelle De la parole de Jume Ce quartier Va écouter la parole de Jume Votre commune Va écouter la parole de Jume Et tout Votre village Va écouter la parole de Jume Votre ville Va écouter la parole de Jume Toute région Tout pays Toute localité Tout Tout amour Écoutera la parole de Jume Au nom de Jésus Christ Nous ne devons pas nous cacher Dans le sanctuaire Nous ne devons pas nous cacher Dans le temple Mais nous devons sortir Et dire aux gens Et parler aux gens Là où se trouvent Et acte chapitre 8 Je lis Verset 20 Acte 8 Verset 26 Un ange du Seigneur S'adressant à Philippe Lui dit Lève-toi Et va du côté du Midi Sur le chemin Qui descend de Jérusalem A Gaza Celui Qui est désert Sans perdre le temps Sans tarder Il se leva Il se leva Et partir Vous allez vous lever Et partir Vous allez vous lever Et partir Et vous allez prendre Les vagines avec vous Vous allez prendre La bonne nouvelle avec vous Et vous allez prendre Le message de la vie éternelle Avec vous Et les gens Vont écouter la parole Et vont se repentir Au nom de Jésus Christ Il se leva Et partir Et voici un éthiopien Un ministre de Candace Reine d'Ethiopie Et surintendant De tous ses trésors Venu à Jérusalem Pour Adorer S'en retournait Assis sur son char Élisée Le prophète Esaï L'Esprit dit A Philippe Avance C'est ce que l'Esprit Vous dit Qu'on voit Qu'on voit le pécheur Qu'on voit les incroyants Qu'on voit les gens Qui n'ont pas l'évangile Avance Et approche-toi De ce char Philippe Quel est le mot Qui est celui-là-bas Dites-le-moi Aute voix Philippe Dites-le-moi Comme si vous alliez Faire cela Philippe Accourule Dieu vous donnera La force Il vous donnera La puissance Il vous donnera La vision Il vous donnera La capacité Il vous donnera L'enthousiasme Pour faire l'oeuvre De Dieu Sans réserve Sans interruption Au nom de Jésus Christ Vous n'allez pas Ralentir Vous n'allez pas Retrograder Vous n'allez pas Vous retirer Vous n'allez pas Reposer à mi-chemin Vous allez courir Et que je parle A quelqu'un là-bas Vous allez courir Et Philippe A couru Et entendit L'Ethiopien Qui lisa Le prophète Essaï Il lui dit Comprends-tu Ce que tu lis Répondit Comment le pourrais Si quelqu'un Ne me guide Et l'invita Philippe A monter Et à s'asseoir Avec lui Voilà le verset 35 Alors Philippe Ouvrant la bouche Et commençant par ce passage Lui annonça Lui annonça Vous allez prêcher Jésus L'homme était né de nouveau Et vous serez né de nouveau Les gens seront né de nouveau Acte 11 Acte 11 19 Ceux qui avaient été dispersés Par la persécution Souvenue à l'occasion D'Étienne Allèrent jusqu'à Phénicie Dans l'île de Chypre Et à Antioche Annonçant la parole Seulement aux Juifs Verset 21 La main du Seigneur Était avec eux La main du Seigneur Sera avec vous Et un grand nombre De personnes Crurent et se convertir Au Seigneur Un grand nombre De personnes Crurent et se convertir Au Seigneur Le ferez-vous Il dit Le ferez-vous Cette oeuvre Prospirera dans vos mains Revenons à Jean 17 Jean 17 Il est verset 18 Comme tu m'as envoyé Dans le monde Je les ai Aussi envoyé Dans le monde Vous êtes prêt Apprendre l'évangile Vous êtes prêt Apprendre l'évangile Et cette nuit Vous allez vous lever Vous allez prier Que le Seigneur Vous investisse De pouvoir De force Que tout ce que nous avons Écouté Que le Seigneur Transmet cela A votre expérience Personnelle Ce soir Nous avons écouté Cette nuit Est-ce que Jésus Savait Pourquoi Il est Est-ce que vous savez Pourquoi vous êtes Dans le monde Jésus savait Ce qu'il devait Faire dans le monde Est-ce que vous savez Ce que vous devez Faire dans le monde Jésus savait Ce qu'il faut faire Et là Suivit la même méthode Ouvrez la bouche J'ai prié Que Seigneur J'ai reçu quelque chose Ce que vous avez reçu Ce jour Présentez-le au Seigneur Seigneur Je le veux Seigneur Je ferai cela Je vais obéir A ta parole Je vais obéir A ta volonté Je vais obéir A ton enseignement Et je vais rendre cela Pratique dans ma vie Dites-le au Seigneur Jésus Était une personne D'objectif Soyez une femme Un homme d'objectif Dites-le au Seigneur Seigneur Me voici aujourd'hui Je vais te servir Me voici aujourd'hui Je vais suivre La parole Que j'ai écoutée Je vais y obéir Afin que Votre joie soit parfaite Et les joies A qui vous prêchez Vous allez vouloir Que leur joie soit parfaite Les gens Dont vous toucher la vie Que voici le chemin Marchésie Et vous leur révélez Le sauveur Vous allez vouloir Que leur joie soit parfaite S'ils ne sont pas sauvés Leur joie ne sera pas parfaite Alors ils auront le salut Ils auront la rédemption Ils auront le pardon Dites-leur Dites-leur Afin que leur joie soit parfaite Et toi-même Vous-même Vous aurez votre joie parfaite Lorsque vous savez le Seigneur Avec de tout votre cœur De tout votre âme De tout votre esprit Et lorsque vous êtes transparent Dans le service du Seigneur Et que vous êtes engagé Consacré dans le service du Seigneur Dites-le au Seigneur Je veux que la même joie La même joie que Jésus avait Alors je veux que la même joie La soit en moi Comme Jésus regardait la joie Le but qui est devant lui La joie devant lui Alors à cause de cela Il a persévéré Alors vous allez endurer Toute souffrance Toute malcompréhension Vous allez endurer Tout défi En vous concentrant Sur le but qui est devant vous Comme le Seigneur Jésus-Christ Que la lumière de Christ Brille au travail de vous Que la parole de Dieu Passe par vous Que l'expérience du salut Soit authentique Dans votre vie personnelle Et faites tout Que par la grâce de Dieu Par la force de Dieu Par l'enseignement De la parole de Dieu Et par l'influence De la puissance Du Saint-Esprit Dans votre vie Il faut tout faire Que la séparation Avec le monde Soit accomplie en vous Que vous n'êtes pas du monde Comme Christ N'est pas du monde Il n'est pas du monde Vous ne faites pas partie De leur pollution Vous ne faites pas partie De leur souillus Vous ne faites pas partie De leur ténèbre Vous ne faites pas partie De leur mauvaise vie Vous ne faites pas partie De leur fraude Vous ne faites pas partie Des choses de ce monde Vous n'êtes pas du monde Comme Je ne suis pas du monde Frères et sœurs Que le Seigneur Rende témoignage de vous Que vous n'êtes pas du monde Comme il n'est pas du monde Christ n'est pas du monde Que le Seigneur dit qu'il n'est pas du monde, elle n'est pas du monde il est né de nouveau, il est enfant de Dieu sa vie est pure sa vie est nette tout ce qui le concerne je la vois, je le vois je vois sa vie, je vois son comportement, il n'est pas du monde elle n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde, il n'est pas du monde comme je ne suis pas du monde prie, dis le Seigneur, si réellement tu es né de nouveau, si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici, toutes choses sont devenues nouvelles toutes choses sont devenues nouvelles alors, Dieu n'aime plus le monde un vrai croyant, séparé du monde un vrai croyant, ditain du monde rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus-Christ n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour d'une père n'est pas n'est pas à lui car les choses qui sont dans le monde la convertie des yeux, l'amour du monde l'anglais de la vie ne sont pas du père mais du monde et le monde passe mais, seul celui-là celle-là qui fait la volonté du père demeure éternellement il ne faut pas retourner à vos vomissements il ne faut pas retourner aux sueurs du monde ne soyez plus piégés par la sueur du monde sortez du milieu d'eux séparé-vous, dit le Seigneur et je vous recevrai décidez, décidez prenez la décision disant Seigneur, je vais te servir dans la justice, dans la sainteté tous les jours de ma vie j'abandonne les choses de ce monde je rejette les choses de ce monde je vais mener une vie juste une vie pure une vie intègre pour le Seigneur je serai différent comme la lumière est différente des ténèbres je serai différent avec le monde je serai différent du monde je serai différent je serai différent différent du monde je serai différent je serai différent ne prenez pas part ne participez pas au monde soyez préservés 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 dans la chose du Seigneur celui qui est né de Dieu ne pêche pas et celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas le malin ne le touche pas que ton salut soit net soit clair soit défini que ton salut ne soit pas bancal que tu te trouves que tu sois à l'église que tu sois à la maison que tu sois dans la rue dans le bus dans le taxi là où tu travailles que cette détention cette clarté que ce salut soit détente soit clair à tous après le salut il est la sanctification la sanctification Jésus a prié pour votre sanctification sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité il a prié pour la sanctification je prie Dieu que Dieu lui-même vous sanctifie il sanctifie votre esprit corps et âme et qu'il vous préserve irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Seigneur que c'est une grande expérience vous savez la pureté à travers la sanctification dites lui de vous sanctifier qu'il purifie votre âme purifie votre esprit purifie votre langue purifie votre mémoire purifie chaque partie de votre vie la purification intérieure qui montra qui s'ajoutera à la montagne du Seigneur qui sera à son le c'est celui qui a les mains saintes et le copu et les mains innocentes la provision est faite Jésus a déjà fait la provision pour votre sanctification dites le Seigneur et je sais que tu as fait la provision pour cela il a donné son sang il a versé son sang afin de vous purifier afin de vous laver afin de vous épurer dites lui il le fera est-ce qu'il est pris pour vous est-ce qu'il intercède et intercède pour vous il le fait soyez sanctifié soyez purifié l'objectif est que que la nature du péché soit le corps du péché soit détruit l'objectif de la sanctification c'est que vous soyez plus au dedans et au dehors totalement saint entièrement saint saint en privé saint en public saint transparent purifié dites le Seigneur il le fera le prix est déjà payé le sang de Jésus Jésus lui-même a payé le prix afin de sanctifier le peuple à verser son sang et à souffrir hors de la porte allons consacrez-vous mettez-tu sur l'autel abandonnez toutes choses tout ce qui empêche ce qui empêche votre soumission de talo Seigneur préparez-vous purifiez-vous abtenez-vous de toute espèce de mal disant Seigneur me voici je suis disponible sanctifie-moi purifie-moi le Seigneur le fera le Seigneur le fera et après cette sanctification il y a la préservation de la sanctification il vous préservera il vous préservera que vous ne la recevez pas vous ne la recevez pas et puis il a perdu non non que partout où vous vous trouvez la grande Dieu sera dans votre vie vous serez préservé dans la sanctification à la maison vous êtes sanctifié au bureau vous êtes sanctifié à l'école vous êtes sanctifié dans la rue vous êtes sanctifié la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et il nous sauve pour un objectif il nous sanctifie pour un objectif il y a la participation à son oeuvre comme tu m'as envoyé je les ai aussi envoyés il a été envoyé d'amener les pécheurs dans le royaume il a été envoyé de prêcher la repentance aux gens et ceux qui se sont repentis étaient sauvés l'oeuvre ils sont transformés et la rédemption le salut était visible à tous la même chose le Seigneur vous envoie le Seigneur vous envoie comme le Père l'a envoyé dans le monde comme le Père m'a envoyé dans le monde je vous ai aussi envoyé dans le monde afin que vous cherchez vous sauvez ceux qui sont perdus sacrifiez votre temps sacrifiez votre force sacrifiez votre énergie sacrifiez tout ce que vous avez pour le salut des âmes sortez vous avez le salut dites le aux autres vous avez cette vérité faites la présenter aux autres et que les gens sachent que vous êtes au Seigneur que les gens sachent que vous vous êtes dans le service de Dieu comme les appeler à venir sa vie du Seigneur appeler au salut nous sommes sauvés appeler à la sanctification nous sommes sanctifiés appeler au service nous servons le Seigneur nous faisons son oeuvre fais son oeuvre continue de la faire jusqu'à ce que tu finisses bien quand tu continues de faire l'oeuvre jusqu'à ce que tu termines bien que tu t'es c'est c'est bien que tu t'es c'est c'est Sous-titrage ST' 501